Bonsoir à toutes et à tous à la UDC Journal, les épreuves hors session pour les finalistes à l'examen d'État, l'équivalent du bac. Pour plus de couverture, les ministères de l'Enseignement, Primaires, Secondaires et Techniques et PST ont augmenté le nombre de centres. Les détails sur ces premiers jours détestent dans un instant dans ces journals. Ils occupaient la chaussée avec tous les risques que cela comporte. Les vendeuses et vendeurs du marché Pompage ont été contraints de quitter ces lieux des négoces, le bourgmestre de la commune d'Ingalima et celui de Mongafoula ont promis une solution alternative dans un délai relativement court. Les précisions dans ces journals. Bienvenue à tous. Plus de 950 000 candidats finalistes ont pris part ces lundi 6 mai 2024 aux épreuves hors session de l'examen d'État. Pour cette année, près de 13 centres fonctionnent en dehors des frontières nationales, dont 2 en Angola, 1 en Uganda et Kigali, et 4 au Burundi, ainsi que 4 autres en Tanzanie. Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Thibango pour d'autres précisions. Près de 952 334 candidats finalistes du secondaire sont inscrits à passer ce lundi 6 mai les épreuves hors session réparties dans 2 959 centres de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national et en dehors de nos frontières. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabaka Zadi, a donné les coups d'envoi de ces épreuves hors session à l'Institut Lumumba délimité lors de sa tournée dans quelques écoles de la ville-provence Kinshasa, exprimant sa profonde reconnaissance au président Félix Antoine Tiseké d'Itilombo qui ne cesse de fournir la paix sur l'ensemble du pays. Il convient d'indiquer que 389 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2 729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle cours professionnel, elles seront organisées dans 269 centres, regroupant 5 335 candidats. Aux candidats à ces épreuves, les primaires du sous-secteur de l'EPST a demandé de ne pas s'adonner à la fraude et à la tricherie. Pour le professeur Tony Mwabaka Zadi, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants. Que le Congo démocratique d'aujourd'hui et de demain, que nous voulons fort et prospère, est fondé sur des valeurs de paix, de justice, de travail, d'honnêteté, d'intégrité et de probité. Je vous convie à un travail personnel, basé sur la confiance en vous-même et dans les compétences, vous inférez par vos enseignants durant toute l'année scolaire qui tend à sa fin. Il s'y est de signaler que le Trésor public a pris en charge le frais de participation des élèves de la Provence du Nord Kivu, ceux du primaire pour l'ENAFEB, du CTEB pour les Ténasops et des Humanités pour l'examen d'État. Ces épreuves sont organisées sur toute l'étendue du territoire national en dehors des zones contrôlées par l'armée rwandaise et c'est supplétif du M23 le déroulement de ces épreuves en province à travers ces résumés. C'est parti pour les épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2023-2024. Plus de 950 000 finalistes des Humanités à travers le pays ont affronté pour ce premier round la dissertation. A Kinshasa, les élèves du collège Bulldozer situés dans la commune de Massina étaient tous le matin dans leur centre d'examen. Ils se disent optimistes et confiants des résultats positifs vu la qualité de l'enseignement dispensé par leur établissement. J'ai été préparé avec assurance et avec tout ce que j'avais comme du bagage par rapport à l'enseignement que nous avons appris. Les élèves sont sereins par rapport aux épreuves hors session. Au niveau du collège Bulldozer, nous avons préparé nos élèves pour affronter ces épreuves. Dans les Okatanga, les épreuves hors session de l'ex-État ont été lancées au nom du gouverneur Jacques Kiaboula par son ministre provincial de finances en présence d'une délégation du ministère national des tutelles. La province éducationnelle du Okatanga 1 a ligné cette année plus ou moins 7 à 9 127 candidats. Contrairement aux années précédentes, la participation des élèves à ces épreuves dans la province éducationnelle Ouloumami 1 a connu une augmentation. Et c'est le gouverneur intérimaire Loué Kamatata Martin qui a donné l'égo au centre Maïdio en présence de plusieurs officiels. 61 centres ont été aménagés dans la province de la Tchopo pour accueillir plus de 19 000 candidats dont 8729 filles. Tout le matin, ces finalistes des humanités étaient déjà dans leur centre pour affronter la dissertation. L'inspecteur principal provincial tchopoain qui a donné les coups d'envoi. Au Congo central, c'est la ministre provincial de l'éducation Karol Katazabou qui a procédé au lancement officiel des épreuves hors session. La cérémonie a eu lieu à l'épée Chilondé dans la ville de Matadi devant les superviseurs nationaux et les responsables de l'enseignement primaire secondaire technique du Congo central. Au total, 31 193 finalistes passent ces épreuves dans toute la province du Congo central. Merci Eric Kabamba Kongolo pour ces résumés. Les élèves de Mweka dans la province du Kassaï ont passé également cette épreuve. Le coup d'envoi de ces épreuves préliminaires des examens d'État édition 2023-2024 a été donné ce lundi 6 mai 2024 en territoire de Mweka, province éducationnelle. Épesté Kassaïde par François Mignat, administrateur des territoires, prenant en premier la parole Jean-Pierre Abraham Babicha, prové de Kassaïde, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour avoir placé son cursus sur l'éducation de la jeunesse congolaise. Jamakasinga Aguimondo, IPP Kassaïde, donne ici l'effectif attendu à ces épreuves. La province éducationnelle Kassaïde va présenter 19 968 candidats, dont 7 435 filles et 12 533 garçons. Dans leur prise de parole, les différentes autorités scolaires et pistées Kassaïde ont émis levé de voir ces épreuves se dérouler dans un climat d'épée, tout en souhaitant bonne chance aux uns et aux autres. Le centre Tshikapa 22, basé à l'institut du centre 2, situé dans la commune de Kanzala, province éducationnelle Kassaïde 1, a servi des cadres au lancement ce lundi par le ministre provincial en charge de l'éducation, des épreuves préliminaires des examens d'état édition 2024 qui démarrent avec la dissertation en présence des autorités provinciales de l'OPP Kassaïde 1 et celles venues de Kinshasa. Les statistiques inscrites à cette session s'estiment à 15 126 candidats, donc 5 105 filles qui seront reçues dans 58 centres planifiés par nos services techniques attitrés à cette fin en province. Notons qu'après le lancement par le ministre provincial de l'éducation de ses épreuves, quelques centres ont été visités pour se rendre compte du climat dans lequel se déroulent ces examens sur l'ensemble de la province du Kassaï. Les élèves finalistes ont passé leur épreuve de la dissertation édition 2024, c'est 6 mai 2024, ceux du collège Boboto et lycée Boussangani Sacré-Cœur, situé dans la commune de La Goumbé, se sont exprimés au micro de notre reporter sur place Renette Koulonga. Sur toute l'étendue de la République, plus de 950 000 candidats ont participé à l'épreuve de la dissertation édition 2024. Les élèves finalistes du collège Boboto et du lycée Boussangani se sont exprimés. Ça s'est bien passé, l'organisation était correcte. Au vu de la manière dont nous avons travaillé aujourd'hui, je dirais juste un grand remerciement à l'équipe éducative du collège Boboto, parce qu'ils font un travail très acharné tous les jours, c'était vraiment bénéfique pour chacun de nous, et nous leur disons un grand merci. Concernant ce qui se passe à l'Est, un jour en tout cas les trouvons à la paix, nous l'espérons, nous prions aussi pour eux. Personnellement, je m'en suis sortie, j'ai pu trouver un sujet à ma convenance, et je dois avouer que c'était assez simple. Je tiens d'abord à compatir, ça ne me plaît pas de voir qu'il y a des élèves de mon âge qui malheureusement n'ont pas pu faire cette dissertation à cause de certaines circonstances extérieures, en tout cas de tout cœur avec vous, et j'espère également que cette situation pourra s'améliorer, afin qu'eux aussi aient accès à un document assez important pour leur parcours, qui est le diplôme d'État. Comment la passation de cette épreuve est à profiter de l'occasion pour exprimer sa compassion à nos compatriotes de l'Est, qui continuent de vivre des moments difficiles à cause de la guerre d'agression ? Tout était normal, nous les préparons pour la vie. Le président de la République, M. Félix Antoine Chisset-Edi, a été ancien élève ici, il a fait son école primaire ici, avec certains de ses frères. Nous avons beaucoup de compassion pour nos frères de l'Est, non seulement les enseignants, mais surtout les enfants ou les vies humaines qui sont perdues par là. Ça, ça fait très mal au cœur. Bon, nous attendons que le responsable, je suis certain que le responsable prendra des mesures pour que le calme soit rétabli le plus vite possible. ... dans la province du Nord-Kivu, plus précisément à Goma. Le marché Kisoko, situé au quartier Kisaka, sera modernisé. Les travaux de modernisation ont été lancés ce matin par le gouverneur militaire Peter Chirimoami. Pause à ce lendis 6 mai 2024 de la première pierre pour la modernisation du marché Kisoko au quartier Kassika, en commune de Karusimbi. La cérémonie a été présidée par le gouverneur militaire à l'intérim du Nord-Kivu, le général-major Peter Chirimoami Kouba. Pour une durée de 15 mois, les travaux seront exécutés par l'entreprise Congo Technology S.A.R.L. pour un coût total de 3 422 000 dollars américains, a précisé l'ingénieur de grâce Kassika. Nous avons 220 portes de boutiques de 2,5 m x 3 m. Nous aurons 12 salles de 4 x 6 m pour entreposage de marchandises, un bureau du marché et des services de sécurité du marché, 8 blocs d'hangars qui seront construits sur une surface de 42 x 16,5 m avec une capacité de 64 étalages par hangar. La modernisation des structures des bases urbaines et rurales prônées par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chilombo, prend corps en ville de Goma. Pour le gouverneur Peter Chirimoami, Goma doit rester et continuer de rester modèle pour la RDC. Nous poursuivons la matérialisation de la vision du chef de l'État-commandat suprême qui veut la modernisation des infrastructures urbaines et rurales et qui veut que sa population travaille dans les meilleures conditions. C'est encore moins d'ailleurs parce que nous avons encore le marché d'Indoché de Moubounga que nous allons monter d'ici là. Si vous voyez la population que nous avons dans la ville de Goma, on peut même avoir 10 marchés pour essayer de mettre les gens dans les bonnes conditions éviter les marchés pirates et dégager les transports routiers pour la fluidité. Après le marché d'Ikisoko, Peter Chirimoami Nkouba vise la modernisation du marché de Ndosho et celui de Moubounga. Retour ici à Kinshasa avec ces coups d'arrêt des travaux de réhabilitation des 13 avenues du quartier cité Maman Mouboutou, commune des Bongafoula. Les engins et autres matériels sont abandonnés par l'entreprise qui exécutait les travaux. Les quelques avenues réhabilitées commencent déjà à céder. Face à la pression des eaux de pluie en colère, la population de ces coins lance un cri de détresse. Éric Abamba. Cette pelletteuse clouée au sol à l'entrée de la cité Maman Mouboutou ne tournait plus des mois déjà. À quelques mètres, les brouettes, barres de fer et autres matériaux de construction sont totalement à l'abandon. Le travail de réhabilitation de 13 avenues lancé avec pompe en connu depuis un certain jour un coup d'arrêt. Incompréhensible pour la population qui pointe du doigt une entreprise de la place et le gouvernement provincial. C'est une entreprise, on a vu les jeunes gens porter sur le dos des écrits, ceux qui a roncé fou ou quoi là. Une entreprise qui est venue faire un travail dans un ordre que nous ne comprenons pas. On a détruit plusieurs avenues de la cité Maman Mouboutou à la fois et aucune n'est reconstruite. La caillasse jetée dans quelques coins ne résistait plus face à la pression des eaux des pluies. Le caniveau commence déjà à céder petit à petit. Cet habitant de la cité, depuis 1989, dit être révolté, de voir ses quartiers chics changer de visage presque chaque jour. Les avenues ne font que se détériorer. On ne sait même plus marcher à pied, c'est très dangereux de marcher même à pied. Parce que ça ne va pas. Alors nous nous demandons pourquoi il était venu. Double peine pour le résident de la cité portant le nom de l'ancienne épouse de feu le président Mouboutou. Ils sont privés d'eau pendant plusieurs jours et aussi de l'électricité. Au début, nous avions l'électricité courante sans problème, nous avions l'eau à profusion, mais maintenant l'électricité se coupe tout le temps et l'eau, ça fait peut-être mois, nous ne voyons même plus une goutte. Difficile aujourd'hui pour les véhicules et motos déroulés aisement dans ces quartiers autrefois huppés. La date de la reprise de travaux reste encore inconnue, ni le raison de cet abandon. La police du district de la Lukunga participe à l'opération d'assainissement de la commune d'Ingalema. Le bourgmestre de cette municipalité, Dieu merci Maïban Zilouanga, était au rond-point magasin Kitambo pour superviser ses travaux. Témoin Cédric Keninambo. Son itinérance débute au rond-point magasin pour voir les travaux d'assainissement entrepris et en tant qu'autorité municipale, appeler ses administrés au civisme. Dieu merci Maïban Zilouanga, au-delà de tout, à saluer les travaux des éléments de la police nationale du district de Lukunga, qui participe à cette vaste opération qui doit être permanente pour changer les visages de la commune d'Ingalema. Les commandants des districts ont reçu des fleurs et encouragements du bourgmestre qui, à l'heure de son itinérance, scrutait chaque coin pour s'en convaincre. Reste maintenant à susciter la culture d'un environnement salubre à travers une pédagogie dont il a les secrets, mais aussi en conformité avec les 10-003 pour servir des modèles en matière d'assainissement dans la capitale. J'invite donc l'ensemble de la population de Galiéma à adopter un comportement responsable, c'est-à-dire faire de l'assainissement leur cheval de bataille. Ce sont là les mots du bourgmestre devant ses administrés et la presse. Des mots qui ne resteront pas vains. Galiéma a-t-il insisté avant de rassurer la commune sur son accompagnement pour atteindre les objectifs assignés et qui rime avec la vision du chef de l'État Félix, Antoine Tichekedi, qui vise à faire de la capitale Kinshasa une mégalopole de 15 millions d'habitants où l'environnement répond aux normes. Autre chose, lutte contre le tribalisme et la notabilité kassayenne vivant à Kinshasa a organisé une campagne de sensibilisation. Le week-end dernier, à l'esplanade de la place échangeur des Limités, notre confrère Pirom Bouyousaïdi était présent et nous propose cela en images de commentaires. Bousseter les aspects positifs de la civilisation Bantu qui prône la cohabitation pacifique de ces différentes communautés en cristallisant les vertus cardinales à même de cimenter les savoirs vivre ensemble des communautés kassayennes parmi lesquelles les loulouas de Kananga et les loulouas de Mboujumai qui constituent un même peuple, principale articulation de la campagne de sensibilisation, de lutte contre le tribalisme dont la thématique principale porte « Non au tribalisme, oui à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble, nous sommes frères ». Réhausser la présence remarquée d'un panel des dignitaires et notables de l'espace Grand Kassay parmi lesquels les sénateurs, des députés nationaux et provinciaux sans oublier d'autres autorités politico-administratives. Cette campagne, pilotée par Serge Karalachinyama en sa qualité de secrétaire national en charge de la mobilisation et implantation de la Ligue des jeunes de l'UDP S. Tshisekedi a vu ces derniers socialiser l'assistance tout entière à cultiver au quotidien un patriotisme exemplaire et un nationalisme agissant. Gage de l'appropriation par tous des axes phares des six piliers du second mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tulombo pour de meilleurs lendemains la République démocratique du Congo. Belle opportunité pour l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo AGIC l'un des sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, de décerner à Serge Karadachinyama un diplôme de mérite pour ses combats politiques de haute portée sociale. Démarré à Kinshasa, cette campagne de sensibilisation des communautés kassayennes sur la lutte contre le tribalisme et les savoirs vivant ensemble va se poursuivre dans les jours à venir au Congo profond. Lutte contre le détournement des déniés publics en République démocratique du Congo des structures pour la protection et promotion des droits humains en RDC s'engage fermement. Lors de cet échange avec la presse, les membres de la coalition anticorruption « Le Congo n'est pas à vendre » ont dénoncé le fléau de la corruption devenu un mode opératoire dans la gestion quotidienne de la RDC. C'est pour cette raison qu'ils ont appelé la nouvelle première ministre à faire de la lutte contre la corruption sa plus haute priorité. Puisque le Congo n'est pas à vendre, était en Assemblée générale, nous avons jugé utile d'interpeller la nouvelle première ministre sur l'urgence de prendre en main les questions de la corruption dès son entrée en France, de prendre un certain nombre de mesures prioritaires pour faire équiler la corruption qui est à l'origine de la plupart des maux qui connaissent notre pays. La coalition « Le Congo n'est pas à vendre » a des propositions concrètes à mettre à la disposition des décideurs de la RDC, des propositions pouvant éradiquer définitivement ce fléau à tous les niveaux de la gestion publique. « Le Congo n'est pas à vendre, est prêt à la rencontrer pour lui montrer les différents dossiers sur la corruption et lui proposer un certain nombre de mesures, de respecter les lois et les règles de passation des marchés publics. C'est aussi lui demander de faire beaucoup plus d'éthique et de probité avec ses collaborateurs. » Parlant de l'impunité, les membres de cette structure renchérissent que la RDC peut lutter contre la corruption si la justice joue réellement son rôle. « La justice du Congo est malade, le président a martelé déçu, l'a rappelé à plusieurs fois et je pense que plusieurs faits le confirment et nous sommes convaincus qu'elle peut guérir de cette maladie. » Par la même occasion, cette structure a présenté les prix champion anti-corruption du département d'État américain attribués à son porte-parole Jean-Claude Poutot. « La structure moto-cours, une compétition de la faculté de droit de l'université protestante au Congo-UPC a organisé un concours qui met en avant des talents d'art oratoire des étudiants, futurs avocats et détails avec Edith Chala Katala. » Porteur de la vision du chef de l'État en ce qui concerne la promotion des jeunes, le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPEJ, a apporté son soutien à l'organisation de la 17e édition, du concours de procès fictif organisé par Mood Court Competition ce week-end. Impressionné par les compétences démontrées par les jeunes participants de la faculté de droit, le directeur général du FSPEJ, Joseph Mouimoukendi, a salué la qualité du travail accompli. À cette occasion, le directeur général du Fonds spécial de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes a félicité le gagnant de la compétition, Gerdi Senga, pour sa brillante prestation et a annoncé au nom du chef de l'État la prise en charge de ses fraises académiques de l'année 2024 à 2025 pour l'étudiant Emmanuel Ndungou en récompense de sa belle prestation. Je remercie encore une fois de plus le Fonds spécial et je promets, je promets encore grâce à ces fraises académiques que vous paierez pour nous de nous démarquer encore davantage. Et je suis également très heureux d'avoir été plébiscité pour rendre une meilleure plaideur. Ça me fait énormément plaisir. Je suis quand même très contente de la réussite de cette 17e édition et je remercie vraiment le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes d'avoir accompagné le meilleur plaideur de la compétition et celui qui a gagné le prix de l'ancienneté. Il importe de rappeler que la structure Mood Court Competition a pour mission de favoriser l'apprentissage de l'art oratoire et de la plaidoirie chez les jeunes étudiants en droit. C'était, selon les responsables des communes de Montgafoulé-Ngaliema, un lieu de négoce à haut risque. La raison, certains vendeurs occuper la chaussée et les marchés de pompage sera délocalisé les jours à venir. Pascal Suchot dans ses commentaires d'Eric Kabamba. Nous sommes à Pompage, un carrefour prestigé de la ville de Kinshasa. Ces lieux ont un cadre de rendez-vous d'approvisionnement pour les deux populations voisines de Ngaliema et celle de Mungafoula. Curieusement, son existence devient un véritable cauchemar pour les commerçants et marchands trouvés, installés les longs de la chaussée. Ils pointent du doigt acquisateurs les éléments de la police coupables à deux actes des barbaries et des vandalismes. Pendant l'exercice de leur mission, très choqués par la situation, ces commerçants ont exprimé leur ras-le-bol. L'État a tous les moyens de faire tout ce qui pousse que la population puisse avoir un marché. On peut acheter même toutes les parcelles ici, faire les marchés ici. Ce marché a existé depuis longtemps dans une parcelle privée. A notre grande surprise, les propriétaires de la dite parcelle l'ont vendu et nous sommes restés sous la rue. Comme nous n'avons pas où aller, les autorités trouvent solution à notre problème. De son côté, le commissaire supérieur Jean-Marie du commissariat de pompage promet de remédier à la situation. Le grand problème que nous avons ici, quand on dit que le marché n'existe pas, personne ne peut vendre. Et si tu vois la police derrière, c'est parce qu'ils vendent sur la chaussée. J'ai trouvé une grande partie de la chaussée occupée par les marchands. Les automobilistes, il faut qu'ils commencent à suppléer ces moments-là. Soucié de trouver des solutions durables à ces dossiers, Dieu merci Maïbazilouanga, bourgoumestre de la commune de Ngalima, a promis l'implication urgente des autorités politico-administratives en vue de mettre fin à ces calvaires. Le marché en soi, ce n'était pas un propriété de l'État en soi. Pourquoi ? Parce que l'espace que nous occupions à l'époque, c'était l'espace d'un privé. Mais il y avait un contrat que la commune avait signé avec le privé pour certainement faire couler les produits de nos vendeurs sur ce contrat-là. Et une autorité ne décide pas, on va vite. Une autorité, avant de décider, il doit prendre tout, notamment les rapports, des paris d'autres, et faire les condensés, et à la fin prendre une décision. Le bourgoumestre de la commune de Mounga, Foulam, Séverin Lumbumalamba, rassure à ses administrés, qui sont concernés par cette situation, qu'une mesure est envisagée pour répondre aux préoccupations de la population. Nous avons déjà notre plan, les démarches sont en cours, et je pense que d'ici là, elles vont aboutir pour avoir un marché digne de son nom. Mais je pense que si notre police est en train de punir les gens qui vont à l'encontre de ce qui est établi, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. L'usage de la chaussée constitue un véritable danger, et les autorités doivent veiller pour prévenir le drame. C'est la fin de ce journal réalisé par Monique Mavourou et André Njik Kanzenge, le basse-o-sé-en-ry à l'imacité à la technique, sous la supervision de Joseph Oscar Mbal-Kaïj. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Guy Matundou revient à 20h pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada